Je suis Claude Nicolier, je suis vaudois, astrophysicien de formation, je suis devenu astronaute. J'ai eu le grand privilège d'aller quatre fois dans l'espace, c'était magnifique. C'est différent de ce qu'on imagine, on imagine que c'est la grande peur ou la grande émotion et en fait on réfléchit à ce qui pourrait éventuellement se passer d'indésirable, à savoir panne de moteur, panne hydraulique. C'est vraiment une préparation, je dirais, mentale et opérationnelle à faire face à l'adversité. C'est comme ça que j'ai vécu mon premier décollage, c'est comme ça que j'ai vécu les autres aussi. J'ai vécu beaucoup de décollages de mes collègues depuis l'extérieur et j'étais toujours très ému quand je voyais la navette décoller, au point que ça me faisait chaque fois pleurer à chaque départ de mes collègues. Par contre, quand j'étais à l'intérieur du vaisseau spatial, c'était beaucoup plus une préparation technique et opérationnelle à faire face à l'adversité. Les missions pour lesquelles j'ai été sélectionné qui m'ont apporté la plus grande joie, c'était les deux missions de visite de Hubble. Parce qu'en tant qu'astrophysicien qui était devenu astronaute, la possibilité d'aller visiter cette superbe machine à découverte astronomique, c'était évidemment un immense privilège. Je me rappelle ce sentiment extrêmement fort qui a passé en moi quand j'ai touché pour la première fois le télescope de Hubble avec mes mains gantées, bien sûr. J'ai ce besoin, ce désir de partager avec des jeunes et des moins jeunes, pour les jeunes, ou d'âge intermédiaire si on peut dire, dans mon activité d'enseignement à l'école polytechnique fédérale de Lausanne et également à l'école politique fédérale de Zurich. Je donne un cours en parallèle à Lausanne et à Zurich. Je vais souvent dans des écoles et puis je donne des conférences pour le public. Donc j'ai ce besoin, après avoir vécu quelque chose d'aussi intense et d'aussi fabuleux, de le partager avec beaucoup de monde. Malheureusement, mon épouse est décédée il y a trois ans. C'était une femme vraiment remarquable, une Mexicaine, qui avait cette double origine hispanique, indienne, indienne de l'Amérique centrale. Vraiment une femme que j'adorais, qui était remarquable, mais qui a eu peu de chance, qui a eu un cancer qui a été fatal pour elle. Je reste très proche de mes deux filles, qui habitent toujours encore aux États-Unis, donc qui sont physiquement assez éloignées de moi. Il y a l'océan Atlantique entre nous, mais je vais les voir assez souvent et j'ai un contact très étroit avec elles. J'adore mes filles, Maya et Marina, qui toutes les deux sont mariées avec des Américains et qui ont des familles à Houston et à Chicago, respectivement, pour Maya et Marina, mes deux filles. L'aviation s'est restée pour moi un grand amour, je dirais, un amour très profond. Il y a certaines machines que j'ai eu l'occasion de voler pendant de nombreuses années, comme le Hunter, qui restent vraiment des objets qui sont très proches de mon cœur. Ce n'est pas seulement un manche à balai, une manette de gaz, et puis il y a des instruments de bord devant moi, mais c'est une machine pour laquelle j'ai une grande affection. Saint-Exupéry est un auteur que je lis régulièrement. Il y a une telle richesse dans les œuvres de Saint-Exupéry. C'était des aventures fantastiques au siècle dernier. Pour moi, c'est des aventures qui m'ont toujours beaucoup touché. Terre des hommes, Vol de nuit, ce sont des ouvrages absolument splendides que je lis et que je relis. Je m'alimente régulièrement de ces ouvrages, ce qui m'apportent beaucoup. J'ai dépassé l'âge normal de la retraite, qui est 65 ans, mais disons, ce n'est pas pour moi une limite que je respecte. Disons tant que je peux apporter quelque chose aux autres, faire des choses qui m'apportent du bonheur à moi et que je peux apporter quelque chose aux autres, aux jeunes et aux moins jeunes, que ce soit au niveau de l'enseignement ou bien de faire vivre un peu ce que j'ai eu le privilège de vivre moi-même. Dans l'aviation et de l'espace, je continuerai de le faire. À un moment donné, il faut arrêter parce que physiquement et psychiquement, on n'arrive plus à apporter quelque chose aux autres. Mais je n'ai pas encore atteint à ce point-là. J'espère que c'est de nombreuses années seulement et pas très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada